Bien, il nous reste donc pour le moment plus qu'à créer le fameux clip contenu qui en fait servira de réceptacle pour les différentes sections qu'on chargera depuis des SWF externes à des SWF principales qu'on est en train de réaliser Donc avant de créer le clip contenu, il faut que je sache à peu près où est-ce que je vais le positionner Donc il faut peut-être que je déplace le clip en tête Mais là, comme on a un fond qui se duplique, je ne sais plus tellement où se trouve le haut de la scène Donc je vais afficher les repères parce que je vais masquer le clip interface Et vous voyez que je revois à nouveau où se situe le haut de ma scène Donc je vais mettre un repère comme ça, même quand le clip interface sera visible je pourrais toujours grâce au repère savoir à peu près jusqu'où je peux aller Donc pour afficher les repères dans Flash, il faut faire majuscule, CTRL, ALT, R Tout ça en même temps, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Et voici donc les repères Donc après ça fonctionne comme dans Photoshop, Illustrator et autres Vous cliquez, vous tirez, vous lâchez et votre repère est positionné Maintenant je peux réafficher mon clip interface Et finalement, on pourrait se dire qu'en tête n'était pas si mal placé que ça Puisque j'ai mon visuel de fond qui va à peu près jusqu'au haut de la zone minimale Qui sera affiché par défaut dans la scène Donc 950 pixels de large par 600 de haut Sauf que vous voyez que finalement ça fait beaucoup d'entêtes Pour peu de zones affichées Donc l'image de furiture de fond Moi ça ne me gêne pas trop si on ne la voit pas en entière Parce que l'entête est relevée L'essentiel est de maximiser la zone dans laquelle on affichera les différentes sections Parce que si jamais on affiche des images Ce serait quand même dommage de devoir en faire des toutes petites Parce qu'on a un super entête vide qui prend plein de place pour rien Et une zone d'affichage minimum Donc je vais rentrer dans l'interface Je vais sélectionner mon entête Et je vais le remonter par exemple Voilà, jusque là Vous voyez que ça coupe le fond Mais c'est pas très très grave De toute façon cette zone là va descendre et monter A chaque fois qu'on va charger une autre section Ça va nous servir en fait de transition On verra ça un petit peu plus tard Donc on a monté en tête Maintenant on revient sur contenu Qui est donc sous en tête et sous profil Au cas où Et on va créer un clip vide Alors je ne vais pas faire créer un clip vide directement Puisque je préfère travailler de manière visuelle Comme je vous l'ai déjà dit Donc ce que je vais faire C'est que je vais dessiner une forme, un rectangle Avec un rouge bien flashy comme d'habitude Comme ça, ça me permet de voir un peu ce que je veux faire Donc je dessine Je sélectionne pour bien verrouiller Moi je veux lui donner par exemple 950 de large Puisque c'est la taille du fichier minimal Donc il ne faut pas que ce soit supérieur à ça Puisqu'on a dit qu'on ne redimensionnerait pas la scène On va pour l'instant faire un site simple Et de haut je peux faire par exemple 475 Voilà Et ça Positionner là Voilà Donc Maintenant je vais transformer cette forme en clip Modification Convertir en symbole C'est bien un clip Ce coup-ci je veux que mon point de référence soit en haut à gauche Pourquoi ? Parce qu'en fait La forme rouge Elle me sert juste à visualiser un peu la zone Qui me sera autorisée pour mes sections Donc à retenir les dimensions qu'on vient d'indiquer 950 par 475 Parce que ce sera les dimensions justement De nos autres fichiers flash Qui contiendront chaque section Puisque c'est la zone maximum Qu'on peut afficher Qui sera tout le temps visible Que ce soit Dans la résolution minimum Ou Si vous avez une résolution beaucoup plus grande Bah c'est pas un problème De toute façon ça sera affiché Et Une fois que j'aurai créé ce clip Cette zone rouge Je vais la supprimer Puisqu'elle ne me sert à rien dans mon clip Elle était juste là pour créer le clip Donc on va se retrouver avec un clip complètement vide Et donc la seule chose qui va rester C'est le point d'origine Donc le point d'origine Si vous voulez par défaut Dans un fichier flash Il est en haut à gauche Donc comme je vais charger d'autres fichiers flash dedans Autant que je le définisse ici en haut à gauche Comme ça Je le positionnerai ici Et Et mes clips seront bien Vont bien se positionner Sur la zone que je veux Donc C'est mon clip contenu Voilà il est créé Au passage Je ne l'ai pas fait pour les autres Mais je le ferai plus tard Ce n'est pas trop un problème Mais là par contre Je vous montre comment ça se passe Je vais Affecter un nom d'occurrence A ce clip Donc je vais l'appeler contenu Voilà Ce nom d'occurrence Il va nous servir A faire référence justement A ce clip là Via l'action script Pour dire en fait Que c'est lui le contenant Des clips qu'on va charger Voilà Ça peut servir à toute autre chose Mais là en l'occurrence Ça nous servira à ça Donc c'est important De lui définir Un nom d'occurrence Et dernière chose Je rentre donc dans mon clip Je sélectionne ma forme rouge Et je supprime Puisqu'on a dit Qu'on n'en avait plus besoin Et quand je reviens Veuillez que Il nous a bien gardé Le centre du clip Ici Alors que bon Il n'y a plus rien dedans Mais le point de repère lui Et toujours ici En haut A gauche Voilà On s'arrête là Pour l'instant On va voir la suite Au fur et à mesure On sauvegarde Sous-titrage Société Radio-Canada